Salut, aujourd'hui nous allons apprendre comment récupérer ce gain d'utilisateur à saisie au niveau de l'écran. Pour récupérer l'entrée au niveau de l'écran, il faut déclarer l'objet scanner. Moi je vais l'appeler lecteur, c'est celui qui me permettra de récupérer les entrées au niveau du clavier. Je l'appelle lecteur, je fais un new scanner, la déclation système.in qui est . Je vais demander à l'utilisateur d'entrer à l'écran, après je le récupère grâce à mon objet lecteur. Alors j'écris system out, entrer un nombre à l'écran. Entrer un nombre, ça va, je dis lecteur next int. Parce que j'attends, vous voyez qu'il y a plusieurs types d'entrées. Il y a next by decimal, encore je vais lire un nombre big decimal. Il y a next int, là moi je vais lire un entier, je dis next int. Je déclarerai une variable type int que je nomme a, je dis next int. A reçoit l'entrée saisie au clavier, et je le réaffiche. La valeur saisie, la valeur saisie est 2.1. Alors, comment faire moi dans le cas où je voudrais bien aussi prendre en compte des chaînes de caractère par exemple ? Alors, la procédure reste la même. Qu'est-ce que je fais ? Je dis entrer une chaîne. Ou bien entrer un nom. Alors, je dis ici, je déclare plutôt une variable string. Que je change de nom. Au lieu de faire un next int à la place, je ferai un next. Voilà, un next. Et, je dirai, comment on va faire tout à l'heure. Système de la valeur saisie est B. Je relance. Je vois entrer un nom. Je fais entrer 2. La valeur saisie dit entrer un nom. Alors, je dis Romaric. C'est mon nom. Passons. La valeur saisie Romaric. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons appris comment saisir. Comment désire le contenu dynamique au clavier d'une variable. Donc, au prochain moment, nous allons voir la classe string et ses différentes possibilités. Merci. 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 Merci.